Alors Laurent Rossi, globalement déçu du résultat d'Alpine en Australie. C'est finalement un bon signe de ne pas être satisfait car ça prouve à quel point nous avons progressé en tant qu'équipe. Nous savons que nous avions la vitesse et le potentiel pour obtenir un meilleur résultat avec nos deux voitures, mais le week-end n'a pas tourné en notre faveur. Il est difficile de dépasser sur cette piste, plus encore si on compare aux deux premières visites cette saison. Nous étions conscients donc que le résultat des qualifs samedi influencerait une grande partie de l'issue de notre course. Quand vos deux monoplastes s'élancent 8e et 10e, c'est toujours compliqué de grimper dans la hiérarchie. Après une entame prometteuse, la voiture de sécurité a particulièrement pénalisé Alonso, qui gérait bien une stratégie discrète, mais efficace le voyant partir en pneu dur pour chausser le médium par la suite. Rossi préfère voir le verre à moitié plein avant le retour en Europe. Désolé si il y a du vent, je vous l'arrête de naître. Dans le somme, nous avons montré que nous étions compétitifs et nous allons continuer à construire sur la bonne base que nous avons à disposition, à laquelle nous allons apporter quelques améliorations pour les courses à venir afin de continuer à nous battre dans le haut de la grille. Pour cela, nous allons travailler notre régularité de manière à mettre les deux voitures dans les points. J'ai confiance dans le fait que tout le monde d'Aniston et Vieri va continuer à travailler dur dans le but de faire progresser cette équipe qui le mérite. On se retournera désormais vers la prochaine étape et notre retour en Europe à Imola. Notre équipe est vraiment dans le coup et c'est à nous maintenant de conserver un niveau de motivation très élevé dans l'optique de la lutte du championnat. Oui, il faut quand même travailler les problèmes de fiabilité chez Alpine parce que là, il y a des gros points qui se sont envolés effectivement en Australie. Rien qu'au Calif déjà, il y avait un top 5 assuré pour Alonso. Du coup, ça s'est transformé en 10ème place et ça s'est transformé en mauvaise stratégie. Ce qui l'a fait terminer dernier. Donc, c'est pas ouf ! Donc, problème de fiabilité à résoudre d'urgence. Écoutez chez Alpine, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !